Salut, je rentre de deux semaines à Monaco, des vacances, bien, mi-vacances, mi-travail, mais surtout, c'est comme si j'avais un million de choses à vous dire. D'abord, la première fin de semaine que je suis arrivé, je me suis baigné dans l'humour, l'intelligence et le talent. C'était au Sérénissime de l'humour, une sorte de mini-festival juste pour rire, organisé par le Palais du Prince Albert, et j'ai vu le spectacle notamment du comte de Bouddère Bala. D'ailleurs, ils ont énormément de cérémonies, les Américains, des cérémonies pour tout. Cérémonies de remise des diplômes, par exemple. Cette cérémonie où le diplômé est en costume, avec ses amis, sa famille, les professeurs de l'université, les administratifs. T'as même des recruteurs qui viennent proposer du boulot diplômé directement sur place. Là, le diplômé prend son chapeau, il jette en l'air. Wouhou ! L'éliminationale américaine derrière. Là, tu prends une photo qui mortalisera ce grand moment de ta vie. C'est la classe ! En France, c'est légèrement différent. En France, tu reçois une lettre de la fac avec ton nom, ton timbre, ton enveloppe et même ton écriture sur l'enveloppe. C'est mon écriture ! Il est déjà venu à Montréal. Un humoriste formidable. Un fils d'Algérien qui a grandi à Paris, mais aussi aux États-Unis. Et il parle de tout avec sa double, je dirais même sa triple vision des choses. À un moment donné, il parle de l'Algérie, il dit « On a organisé un concours en Algérie. Si vous gagnez, vous méritez un voyage d'une semaine en Algérie. Si vous perdez, deux semaines. » Le lendemain, j'ai ressenti beaucoup de fierté d'un gars que j'ai vu commencer presque timidement à la radio de CKMF dans les années 80. Et croyez-moi, il est devenu une superstar internationale. C'est Stéphane Rousseau, qui a livré un show extraordinaire à Monaco. Il est devenu vraiment universel. Il possède la scène comme jamais. Il chante comme un dieu. Il mêle tout. Et il utilise très bien son talent de dessinateur également. Les Français l'adorent. Et à la fin du show, quand il descend dans la salle en serrant des mains et en chantant « Suspicious Mind », c'est divin. C'est très beau. Spectaculaire. L'autre scène aussi où il joue cinq ou six personnages en même temps autour du lit de mort de son père. Je vous le dis, c'est génial, c'est hilarant. Ça fait drôle à dire, mais c'est ça. Et parlant de Québécois et parlant de fierté, je trouve ça toujours le fun de voir réussir les nôtres à l'étranger. Je suis à la Grasse, près de Cannes, la capitale mondiale des parfums. En fouillant un peu partout dans la ville, j'arrête chez Gallimard, un des grands parfumeurs de ce monde. Et qu'est-ce que j'apprends? Dans les prochains mois, Gallimard va sortir un nouveau parfum aux arômes d'érable. Ici, quand on dit érable, on pense cabane à sucre. Bien là-bas aussi. Parce que c'est un bonhomme légendaire du Québec, Pierre Fauché, qui est derrière tout ça. Fauché, qui opère deux cabanes à sucre au Québec, une en Beauce, une en Rigot, a concocté avec Gallimard en France ce nouveau parfum qui s'appellera Brume d'érable, qui devrait sortir à l'automne. C'était beau aussi de voir aller nos Québécois au MIPTV de Cannes. Le MIPTV, c'est le rendez-vous mondial de tous les producteurs et diffuseurs de télévision sous toutes les formes. Un immense congrès d'environ 5000 personnes du monde de la télé qui s'échange de la technologie, des informations, mais surtout des séries et des idées. J'ai accroché notamment sur le travail d'une spécialiste en la matière, une Québécoise, Nathalie Bourdon, qui avec son équipe a réussi, entre autres, à vendre l'émission L.O.L., l'émission de TVA, et ce, dans une centaine de pays, est en train de vendre aussi également l'émission Le Tricheur. On ressent aussi un peu de fierté quand on arrive au Palais des festivals à Cannes et qu'on voit sur un immense écran la série de petits gags, de petites séries comiques tournées par le festival juste pour rire. Toute la journée, ça passe en boucle sous les yeux du monde entier de la télévision. Le MIP de Cannes a lieu deux fois par année. C'est là que sont achetées bon nombre de toutes les séries étrangères que l'on voit sur nos chaînes de télé. Le Canada et le Québec font vraiment bonne figure. C'est pas tout. Le week-end dernier, de retour en Monaco, la principauté la plus riche de la Terre, il y avait une immense exposition d'art contemporain qui s'appelle Art Monaco 12. C'est assez unique. C'est présenté annuellement dans quatre grandes villes du monde. Imaginez, 75 galeries d'art de partout dans le monde proposent 4500 oeuvres que les collectionneurs, que les galeries peuvent acheter sur place. Qui est derrière tout ça? Daniel Saint-Pierre, un gars de Montréal. On le sait, Monaco est réputé pour ses casinos, dans lesquels depuis quelques années, on tente de mousser la popularité du poker. Qui est consultante? À temps plein et toujours sur place pour accueillir les joueurs de la planète, Isabelle Mercier. Cette charmante et ravissante petite blonde de 36 ans que l'on a surnommée Isabelle No Mercy Mercier, qui a été considérée comme la meilleure joueuse de poker au monde. Une fille de Victoriaville qui a connu un parcours extraordinaire. D'ailleurs, je vous recommande son livre, paru en 2008, qui s'intitule Profession bluffeuse. Bien, bravo les Québécois! Je pourrais aussi parler de Jean Langevin. Mais c'est plus difficile parce que c'est mon chum. Lui, Jean, il est l'agent officiel des casinos de Monaco en Amérique du Nord. Mais je reviendrai sur Jean. Parce que là, putain! Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada